Maintenant, avec la négation. La négation, c'est the negative form of an answer. Pour répondre négativement, on utilise beaucoup de formes. Vous savez, tous, la plus simple, nez pas. Maintenant, on va apprendre six nouvelles formes. Si nous avons dans la question, c'est numéro un. Si nous avons dans la question un de ces trois mots, toujours, souvent et quelquefois, qu'est-ce que nous allons faire? On va les enlever et on va mettre ne ou un apostrophe, puis le verbe, puis le mot jamais au lieu de pas. Comme ici dans l'exemple, tu pars toujours à l'André, la réponse va être non, je ne pars jamais à l'André. Numéro deux, si nous avons le mot quelque chose, on va l'enlever et on va mettre ne ou un apostrophe, puis le verbe, puis le mot rien au lieu de pas. Comme par exemple, tu cherches quelque chose, non, je ne cherche rien. Numéro trois, si nous avons le mot déjà, on va l'enlever et mettre au lieu du mot pas, le mot pas encore. Comme par exemple, tu as déjà pris tes affaires, non, je n'ai pas encore pris mes affaires. Numéro quatre, si nous avons le mot encore dans la phrase ou dans la question, on va l'enlever et on va mettre le mot plus au lieu du mot pas. Comme par exemple, tu veux du thé, non, je ne veux plus de thé. Numéro cinq, si nous avons un de ces trois cas, quelqu'un ou le mot interrogatif qui ou n'importe quel nom d'une personne, qu'est-ce qu'on va faire? On va les enlever et on va mettre le mot personne au lieu de pas. Comme par exemple, tu vois quelqu'un, non, je ne vois personne. Tu vois Alain, non, je ne vois personne. Quelqu'un chante en classe, non, personne ne chante en classe. Ici, personne se trouve au début de la phrase car quelqu'un dans la question se trouve au début de la question. Alors, on va enlever quelqu'un et mettre personne et la négation. Le mot « ne » après le mot personne. La dernière forme ou le dernier cas, c'est si nous avons deux mots et on a la préposition « et » ou la préposition « ou » entre ces deux mots, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer « et » et « ou » et on va mettre « ne » après le verbe, après le premier mot, pardon, après le mot « ni », après le premier mot « et » ni encore une fois et le deuxième mot. Comme par exemple, tu achètes le pull ou la jupe? Non, je n'achète ni le pull ni la jupe. Tu bois du thé et du café? Non, je ne bois ni thé ni café. Remarque, s'il y a dans la phrase « un, une, des, du, de, la, de, l' apostrophe », on les transforme « deux et des apostrophes » sauf s'il y a verbe « être » dans la phrase. D'accord? Maintenant, avec l'exercice. Numéro 1 Il achète du thé et du café? Non, il n'achète ni thé ni café. Ah, on va faire les premiers dix phrases et le reste, vous le faites comme devoir et on le corrige ensemble. Numéro 2 Papa veut le pull ou la veste? Non, papa ne veut ni le pull ni la veste. Numéro 3 Il reste encore en classe? Non, il ne reste plus en classe. Numéro 4 Tu pars toujours à l'André? Non, je ne pars jamais à l'André. Numéro 5 Maman prend le bus ou le train? Non, maman ne prend ni le bus ni le train. Numéro 6 Tu vas souvent au Caire? Non, je ne vais jamais au Caire. Numéro 7 Il prend quelque chose? Non, il ne prend rien. Numéro 8 Amr achète un livre? Non, Amr n'achète pas de livre. Et il y a une autre réponse. Non, personne n'achète de livre. Numéro 9 Qui regarde le match? Ici, on ne va pas écrire le mot non. Pourquoi? Parce que c'est un... C'est une question qui n'a pas une réponse avec oui ou non. Qui regarde le match? Who is watching the match? Alors, la réponse va être No one is watching the match. Alors, la réponse c'est Personne ne regarde le match. Et la dernière question Tu as déjà pris ton carnet? Non, je n'ai pas encore pris mon carnet. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.